Bonjour, j'ouvre ce vlog, nous sommes dans le parking de Chartres. Là j'ai perdu les riques, ça y est. Là on va aller au madrigal, je vous ai déjà emmené, qu'est-ce qu'il faut ? Voir un petit cocktail et j'ai oublié mon téléphone. Je crois que ça va me faire beaucoup de bien, mais ça me manque. Hier je me suis fait un cadeau de mois à mois, mon cadeau, on va dire de fin d'année. Je prends toujours un calendrier de l'avent et j'ai trouvé le mien. Quand j'ai été le chercher, il n'y en avait plus que deux, donc j'ai sauté dessus. Je vous montrerai ça à la maison. C'est là-bas en fait le madrigal, là-bas c'est un hôtel, le Grand Monarch. On va commencer par les toilettes déjà. Nickel pour voir le look du jour. Basket, wow, maintenant je n'arrête pas de mettre les baskets, je suis tellement confort. Ah ben voilà, on a la petite carte. Oui. Madrigal, lunch bar. Je regarde quand même ce qu'il propose. Comment ? Ah ben je ne l'ai pas vu, on me montre. Ah, la petite fin, ok. Je crois qu'on va manger ici, il y a quand même de choses sympas. Allez. Ah oui, c'est vrai, ils mettent des petites gougères. Il est très beau ton cocktail. Oui. La bonne mule. J'ai bien envie d'un velouté de courge sucrine, ça me tente assez. Oui, ils ont changé toute la déco. Bon bah mon velouté là de sucrine. J'ai pris la petite barquette, évidemment, le fric. Et toi, c'est bouché à la reine. Je mangeais ça avec mon grand-père, c'est mon grand-père qui le faisait. On va se régaler. Le velouté est exceptionnel. C'est tellement apaisant. J'ai pris un café gourmand. Voilà, café gourmand. Et toi, c'est le dessert du jour. C'est quoi ? Cheesecake fig, si j'ai bien retenu. Tout à fait. On a terminé de manger. Je n'ai jamais été dans cette boutique, c'est des choses un peu vintage. Chez les CRI qui est parti à la FNAC. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'aimerais beaucoup présenter. Parce qu'il me semble que la collection de Noël est sortie chez une maison du monde. Comment c'est ? Ce n'est pas Goldorak, ça ? Qu'est-ce que c'est déjà, ça ? Ah là là, toute l'enfance. Vendue, ne pas s'asseoir. C'est des sacrés fauteuils. Goldorak. Bon, il n'y aura pas de Sephora. C'est fermé. J'ai peut-être fait des économies. Je suis retournée à la FNAC pour chercher Eric. Et là, c'est un petit livre. On a Chanel, Alessandre McQueen et Hermès. C'est joli. Oh, il est beau le Dior. Évidemment, il n'y est pas. Combien ? 20 euros. Je confirme que la collection de Noël chez Maisons du Monde est installée. Voilà. Allez, on va y aller. Alors, il m'avait expliqué que tu as la collection habituelle. Tous les ans qui revient, donc traditionnelle, avec les couleurs verts, rouges. Et tu as toujours une collection nouvelle. Je me suis salie et personne ne m'a rien dit. Bon, écoutez, ils m'ont expliqué que toute la collection n'était pas installée. C'est pour ça qu'il n'y avait pas énormément de choses. Mais j'ai trouvé des petits trucs que je vous montrerai à la maison. On va avoir le cadrage de l'estombre. Re, 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 nous sommes samedi. Hier, je n'ai pas pris ma caméra. Je me suis pris une sauce et tout ça. Je n'ai pas pris ma caméra parce qu'en fait, j'ai été en tournage, notamment de la vidéo de présentation de la boxe. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais quand même vous montrer, notamment, quelques petites choses que j'ai achetées avant-hier. Maître Maison du Monde. J'ai également, ça vient de sonner, j'ai reçu un paquet. Donc, on va regarder ensemble. Et mon fameux cadeau que je me suis fait de mois à mois. Je vais vous le montrer aussi. Après, je file. Je vais commander deux gâteaux. Enfin, pas commander, je vais me les acheter. Parce que demain, midi, dimanche, nous sommes invitées chez La Fille d'Éric. On va être douze à peu près, peut-être même un peu plus. Et après, je vais faire un petit coucou à ma maman qui est toujours en convalescence. Donc, on va commencer par ça. Je ne sais pas ce qu'il a. J'allais dans la caméra, il pleure. Non, mais... Super joli. Dans cette vidéo, on est allé à la FNAC. On est d'accord, il y avait des petits livres que j'ai regardés. Hermès, tout ça, Chanel. Et j'ai trouvé celui-là mignon. Mais moi, je voulais le Dior. Et Éric, c'est vrai qu'il était en train de regarder. S'il ne pouvait pas le commander, le Dior qui n'était pas à la FNAC. Il m'a commandé le Dior, il vient d'arriver. Il est trop beau. Little Book of Dior, regardez, un peu rose poudré. Donc, c'est toute l'histoire de la maison Dior. Illustré également. Ah, c'est chouette. Je sais déjà où il va finir celui-ci. Il y a également Saint-Laurent et Chanel. Chanel, il est beau aussi, mais ce n'était pas celui-ci qui était là-bas. Voilà, avec vraiment le liseré noir. Mon cadeau de mois à mois, mon calendrier de l'Avent. Tous les ans, depuis quelques temps, je prends un seul calendrier de l'Avent, mais un beau. Bon, de base, c'est vrai que le Dior me plaît beaucoup. Est-ce que vous savez ? Parce qu'au début, je croyais qu'il était à 300 euros. Donc, j'ai dit, il est à 300 euros. Mais pas du tout, il est à 600 euros. Bon, ok, il doit y avoir des super full size, mais quand même, il ne faut pas abuser. Donc, j'ai pris Clarins qui était initialement à 144 euros. Je l'ai eu à 25%, donc je l'ai eu à 110 euros. Je voulais un calendrier de l'Avent dans lequel il y ait des soins et un petit peu de make-up. Apparemment, c'est le cas. Je mange juste la maison. Et là où je l'ai acheté, il n'en s'est que deux. Donc, je me suis dépêchée. Attends, je ne vais pas me spoiler parce que je crois que derrière, il y a tout le descriptif derrière. Bon, j'enlèverai tranquillement à partir du 1er décembre. On l'ouvrira ensemble. Alors, chez Maison du Monde, déjà, j'ai le top bag. Il est super beau, il est résistant. D'ailleurs, je suis allée ce matin, j'avais des petits rendez-vous à la Poste. Je l'ai pris, il est très pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ? Tu descends, c'est le tout nez ? Attends, j'ai vraiment peur de me faire spoiler. J'ai pris une petite suspension pour Noël. Merry Christmas. J'hésitais entre deux suspensions qui étaient vraiment très belles. Du coup, j'ai pris les deux. Ah, encore celle-ci. Je ne sais pas encore exactement où je la mettrai précisément, mais elle aura sa place sans problème. 5,99€ au cas où, si ça vous intéresse, le petit livre est à 19,95€. La deuxième suspension est ici. Je la trouve aussi tellement jolie. Regardez. Je mets de plus près parce qu'il y a quand même parfois des petits détails. Sur d'autres, par exemple, il y a des paillettes. Là, regardez avec le « où ». C'est beau, hein. Il était écrit « Merry Christmas ». Et celui-ci, il est à 4,99€. Alors, j'ai pris ça. Je le trouvais très beau. Ce n'est pas pour Noël. Des manettes à mettre soit sur le frigo. Moi, j'avais pensé plus au niveau de mon bureau. Parce que souvent, j'ai des choses à ne pas oublier. Les couleurs me plaisent beaucoup. C'est beau, hein. Voilà. Donc, j'espère. Je ne sais pas trop si ça ira sur mon bureau. Bon, on essaiera. Donc, ces petites manettes coûtent 4,59€. Et je me suis pris, je crois que je fais un petit peu la collection sans le savoir, des meubles et le mug de Noël. Alors là, c'est vraiment un format assez conséquent. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà. Typiquement, Noël, on a le pompon. Le pompon, il faudra faire attention. Si tu fais des chocolats chauds, il ne faudrait pas que ça se salisse. Mais en gros, voilà. Il est trop mignon. 4,99€. Pour ce mug. Mes achats, c'est tout. C'est déjà très, très bien. Donc, vraiment, j'ai hâte. Ça va être long, hein. Ça va être très long d'attendre pour le calendrier de l'Avent. Sachant que nous sommes le 26 octobre. Voilà. Je vais ranger tout ça. Et je file. Cherchez les deux gâteaux. Je ne sais pas encore. Si, j'ai bien envie de prendre une jolie petite tarte. Peut-être aux fraises. Non, ce n'est pas la saison. Enfin, une petite tarte. Et à côté, quelque chose peut-être un peu plus gourmand, chocolaté. À voir. Déjà, ce qui reste. Par contre, au niveau de mes cheveux, j'ai décidé. Là, je n'avais vraiment pas le temps. Ça fait trois mois que je n'ai pas fait mes racines. Et comme je le disais, plus j'attends, plus ça risque d'être compliqué. Et d'être marqué, quoi. De se voir un peu trop. Le tout, c'est que j'appelle. Je viens d'enlever l'entourage, quand même, pour voir. Mais je galérais. Je n'arrivais pas à savoir. Je pensais que ça s'ouvrait, moi, en deux. Mais pas du tout, en fait. C'est des petites cases comme ça. Là, par exemple, il n'y a rien. Ici. Et sur la tranche. D'accord. Pour le 24, la case est grande. Bon, ben, finalement, il y avait une tarte que je voulais prendre à la framboise. Elle m'a dit que ça ne tiendrait pas avec les fruits frais jusqu'à demain. Bon, alors, j'ai pris une tarte au citron meringué. Moi, je ne suis pas fan. Je n'aime pas. C'est trop sucré. Mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup. Et j'ai pris une tarte pomme avec une pâte ultra fine. Ça, ça me tentait un petit peu plus, quand même. Et j'ai pris deux chaussons aux pommes pour ma maman. Je sais qu'elle l'a, adore ça. Il est presque 19h. Donc, je suis rentrée. Ça fait un petit moment de chez ma maman. J'étais fatiguée. Je suis fatiguée en ce moment. Et donc, je me suis dit, vas-y, tu vas t'allonger, tu vas te coucher. C'est ce que j'ai fait. Donc, à mon réveil, c'est-à-dire il y a cinq minutes, ce qui explique ma tête, je trouve des sushis. Eric, il est allé me chercher des sushis parce qu'il sait en plus que c'est samedi soir. Donc, c'est Starak que je vais regarder, même si je pense que mon préféré, là, cette fois-ci, il s'en va. Et ça fait plaisir. Mais je crois qu'il a craqué avec trop de trucs. Il y a des choux. Je ne sais même pas ce que c'est. De l'avocat, on dirait de la chantilly. Ça, c'est des croquants. On a reçu des croquants. Ça, on n'est que deux. On mange un genre, évidemment. Ça fait vraiment plaisir, c'est cool. Je vais me réveiller, là, tranquillement. Et toi, tu as le moral ou tu n'as pas le moral ? Tu as la pêche, en tout cas. Il a la pêche, ici. Les foufous. Bonjour. Dimanche matin, on s'apprête à aller chez la fille d'Eric. Avant, on va faire deux, trois petites courses d'appoint. Hier soir, j'ai regardé le Prime de la Star Academy. Évidemment, mon préféré est parti. Je m'en doutais fortement. Attendez, je vais vous reprendre là-haut. Parce que j'ai l'impression que la qualité près de la fenêtre, elle n'est pas ouf. Je sais qu'il y a énormément de très bons chanteurs. Ça chante juste, ça chante fort. Il y a de la technique. Mais alors, ce n'est absolument pas ce que moi, en tant que spectatrice, je recherche. Ce n'est pas ce qui m'anime. L'avantage que mon préféré soit parti, ça va me libérer mes samedis soirs. Je regarderai peut-être en replay certaines prestats en accéléré. Les quotidiennes, je continuerai parce que je trouve qu'il y a de très, très bons conseils techniques vocales. Mais, ah, si, si, prestation que j'ai adorée et qui, pour le coup, m'a procuré ce que j'attends. Barbara Pavy. Mais ce n'est pas celui-là, c'est dommage. Je vais vous montrer aussi où j'ai disposé le petit manuel Dior. Ça fait très joli. J'ai mis un petit nœud ce matin. Ça faisait longtemps avant, je mettais. J'aimais bien mettre des petits nœuds comme ça. Je l'ai retrouvé. Bon, je vais dire, ça cache ma racine, mais pas tant. Sinon, est-ce que je vais mieux au niveau du côté Blazax ? Ça se maintient. Ça se maintient fortement. Mais bon, il faut aller de l'avant. Je l'ai mis là, à côté de la petite cloche. Rituals. C'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il anime sa mère, celui-ci ? Il anime sa mère ? Pardon ? Je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce que tu as dit ? Ah, voilà, voilà. Mon petit loupio. Ça fait un peu plus de deux semaines que j'ai posé le vernis semi. Il tient bien, c'est cool. J'en profite avant qu'il tout le monde. Regardez cette petite table qui est toute jolie, avec les petites guirlandes au mur. Il est 18h59. On est rentrés il y a au moins deux heures de ça. C'était vraiment bon. Je ne vous ai pas montré les plats, c'est bien dommage. Mais il y avait de la musique et tout. La purée de poti marron avec le crumble de parmesan et une petite sauce champignon pour avec la dinde. Enfin, vraiment bon. Et les gâteaux, les gâteaux que j'ai achetés chez Ange, surtout la tarte que moi j'ai goûtée, exceptionnelle. Je vais la reprendre. Si vous avez des boulangeries Ange et que vous aimez la tarte aux pommes, exceptionnelle. Et lui, il était perturbé parce que ça fait une heure qu'il attend avec le changement d'heure que ça tombe la croquette. Par contre là, je ne sais pas trop ce qu'on va manger. Je n'ai pas faim tant que ça. Mais bon. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas retiré ma veste alors que j'ai qu'une envie. Depuis tout à l'heure, c'est de me mettre à l'air. Lundi matin, je suis à Leclerc, je vais faire quelques petites courses pour ma maman. Il doit être midi. On va les grignoter avec elle, on va se prendre un sandwich pour être un peu avec elle. C'est sûr que la convalescence n'est pas évidente là. Et après, je rentre parce que j'ai beaucoup, beaucoup de boulot. Bon, je vous retrouve quelques heures plus tard. J'ai enchaîné direct. On est rentrée de chez ma maman. Je me suis mise direct sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder parce que j'avais pris un peu de retard. Et quelle heure est-il ? Il est 16h40. Ça me perturbe déjà, moi. Ce changement d'heure au niveau de la luminosité. Je vais arrêter maintenant ce vlog pour que je puisse avoir le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. Et normalement, on va se retrouver mercredi sans pression. Si ce n'est pas mercredi, ça peut être jeudi ou vendredi. Dans tous les cas, comme je vous ai déjà dit, suivez-moi sur Instagram parce que c'est là où je vous explique un petit peu les moments, les parutions. Mais sinon, il y a encore mieux. Vérifiez que vous avez bien encoché la petite cloche et que vous êtes toujours abonnés sur YouTube à ma chaîne. Et comme ça, vous serez informés. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao !